Trop peu de mots, trop peu d'amour, trop peu sourire au fil des jours Trop peu de chaleur, trop peu d'espoir, trop peu de lumière dans le noir Les gens de trop font trop d'histoire, les gens de trop sont de nulle part Mon Dieu s'il reste un peu d'amour, faut l'ajouter au beau discours Trop de méfiance et trop de peur, trop de rejet au fil des heures Trop de oui oui, trop peu d'action, trop tard et puis disparition Les gens de trop quittent l'histoire, les gens de trop sont en regard Mon Dieu s'il reste un peu d'amour, faut partager où on est sourd Trop peu de papier, trop peu d'argent, trop peu de place au fil du temps Trop peu d'envie, trop peu de courage, trop peu d'attention à leur âge Les gens de trop n'ont pas d'histoire, les gens de trop ne vont nulle part Mon Dieu s'il reste un peu d'amour, faut l'offrir jour après jour Un peu de rêve, un peu d'amour, un peu de pain, un peu de foi, un peu de nous Un peu de rire, un peu d'espoir, un peu de tout Peut-être qu'un jour sur la terre, on fera le compte des misères Quand tout l'amour sera donné, on pourra même bien rêver Qu'il n'y a plus dans notre histoire, non qu'il n'y en a plus nulle part Mon Dieu on a aimé trop fort, il n'y a plus de gens de trop Un peu de rêve, un peu d'amour, un peu de pain, un peu de foi, un peu de nous Un peu de rire, un peu d'espoir, un peu de tout Peut-être qu'un jour sur la terre, on fera le compte des misères Quand tout l'amour sera donné, on pourra même bien rêver Qu'il n'y a plus dans notre histoire, non qu'il n'y en a plus nulle part Mon Dieu on a aimé trop fort, il n'y a plus de gens de trop De gens de trop Nous commençons notre prière en nous marquant du signe de la croix Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen Aujourd'hui nous sommes rassemblés pour prier Et c'est le sixième dimanche du temps ordinaire Nous allons entendre les lectures du sixième dimanche du temps ordinaire de ce 14 février 2021 La première lecture est tirée du livre des Lévites Le livre des Lévites, c'est un des cinq premiers livres de la Bible Il fait partie de ce qu'on appelle le Pentateuch Ce sont des livres extrêmement importants puisqu'ils sont fondateurs pour la foi Évidemment d'abord juive mais aussi chrétienne par après Le texte nous parle de la gestion des personnes atteintes de la maladie de la lèpre dans la communauté d'Israël d'il y a 2500 ans Évidemment ce n'est pas ce que nous ferions Il est probable que ce texte soit choquant pour nous Mais c'est un témoin de l'histoire Et il sera intéressant de voir ce qui est dit et ce qui n'y est pas dit Nous l'écoutons Lecture du livre des Lévites Le Seigneur parla à Moïse et à son frère Aaron Et leur dit Quand un homme aura sur la peau une tumeur, une inflammation ou une pustule Qui soit une tâche de lèpre, on l'emmènera au prêtre Aaron Ou à l'un des prêtres ses fils Le lépreux atteint d'une tâche portera des vêtements déchirés et les cheveux en désordre Il se couvrira le haut du visage jusqu'aux lèvres Et il criera Impur ! Impur ! Tant qu'il gardera cette tâche, il sera vraiment impur C'est pourquoi il habitera à l'écart Son habitation sera hors du camp Parole du Seigneur Il y a deux choses qui nous marquent D'une part l'exclusion très vive de la communauté Ce qui nous semble peu respectueux d'un autre être humain Mais il y a aussi un souci de sauvegarder la communauté Sachant que ces personnes ne savaient pas guérir ou même soigner Ou même empêcher la transmission de la maladie de la lèpre Ensuite, il y a aussi autre chose qui n'est pas dans le texte Le texte ne dit jamais que la maladie est une punition de la part de Dieu Aucunement Ainsi, aujourd'hui encore, la pandémie qui nous occupe n'est pas une punition de Dieu C'est une maladie et c'est à nous de la gérer Maintenant, nous allons écouter le psaume qui va nous être chanté Nous nous mettons à son écoute Tu es un refuge pour moi De chant, de délivrance, tu m'as entouré Par l'homme dont la faute est enlevée Et le pécheur a mis Par l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense Dont l'esprit est sans fraude Tu es un reflet Et je pourrais De chant, de délivrance Pour ça, tu m'as entouré Je t'ai fait connaître ma faute Je n'ai pas caché ma taille Je dis Je rendrai grâce au Seigneur En confessant mes péchés Tu es un refuge pour moi De chant, de délivrance, tu m'as entouré Toi, tu as enlevé l'enfance de ma faute Que le Seigneur soit votre joie Exultez, âme juste Âme droit, chantez votre âle et grâce Tu es un refuge pour moi De chant, de délivrance, tu m'as entouré Dans le psaume, nous avons entendu Ces prières, ces béatitudes Sur le fait d'être pardonné En effet, le Seigneur ne veut pas nous condamner Mais il veut nous pardonner Il veut nous relever Il ne veut pas notre condamnation Mais notre vie Maintenant, mettons-nous à l'écoute De la lecture de Saint Paul C'est tiré de la première lettre aux Corinthiens Saint Paul nous parle de s'adapter Aux circonstances et aux situations Lecture de la première lettre de Saint Paul Aux Corinthiens Frères, tout ce que vous faites Mangez, boire ou autres actions Faites-le pour la gloire de Dieu Ne soyez un obstacle pour personne Ni pour les Juifs, ni pour les Péens Ni pour les Églises de Dieu Ainsi, moi-même, en toutes circonstances Je tâche de m'adopter à tout le monde Sans chercher mon intérêt personnel Mais celui de la multitude des hommes Pour qui les seuls soient sauvés Imitez-moi comme j'imite le Christ Parole du Seigneur Saint Paul nous invite à nous adapter Aux diverses situations La situation que nous vivons aujourd'hui Nous demande bien des adaptations Et ce n'est pas simple Mais comment garder l'essentiel Comment toujours pouvoir nous tourner Vers Dieu et vers notre prochain Maintenant, mettons-nous à l'écoute De l'Évangile C'est la rencontre de Jésus Avec une personne atteinte de la lèpre Le Seigneur soit avec vous Évangile de Jésus-Christ Selon saint Marc En ce temps-là À l'épreuve vint auprès de Jésus Il le supplia Et tombant à ses genoux lui dit Si tu le veux Tu peux me purifier Saisi de compassion Jésus étendit la main Le toucha Et lui dit Je le veux Sois purifié À l'instant même La lèpre le quitta Et il fut purifié Avec fermeté Jésus le renvoya aussitôt En lui disant Attention Ne dis rien à personne Mais va te montrer au prêtre Et donne pour ta purification Ce que Moïse a prescrit dans la loi Cela sera pour les gens Un témoignage Une fois parti Cet homme se mit à proclamer Et à répandre la nouvelle De sorte que Jésus De sorte que Jésus Ne pouvait plus entrer Ouvertement dans une ville Mais restait à l'écart Dans des endroits déserts De partout cependant On venait à lui Acclamons la parole de Dieu En lisant ce texte Dans le contexte qui est le nôtre Nous pouvons nous demander Pourquoi nous cela nous arrive Pourquoi nous sommes frappés Par cette pandémie Et par toutes les autres maladies Toutes les difficultés de nos vies Est-ce que nous prions mal ? Est-ce que Dieu a arrêté De compatir avec nous ? Ces questions sont légitimes Et il est important de se les poser Mais ici C'est une rencontre Entre une personne Et Dieu Cette personne A un besoin immédiat Un besoin direct Et moi De quoi est-ce que j'ai besoin ? Quel est mon plus grand besoin ? Quelle est ma plus grande difficulté ? Qu'est-ce que je veux confier au Seigneur ? Ensemble Prenons le temps De la prière De la réflexion De l'intériorité Pendant un chant Prenons le temps De prier De nous tourner vers le Seigneur De lui demander Son amour Et sa patience Dieu Son amour Ca ne nous pas Dependons le temps Et sa patience Et sa patience De la prière Et sa patience De la prière De la prière De la prière Court Oh Saint-Esprit, je viens dans la louange, les yeux fermés, doucement t'adorer. Peux-tu remplir ce lieu de ta présence ? Nos cœurs arides ont besoin de sentir. Brûler encore tout comme au premier jour, quand dans ta grâce tu nous as secourus. Nous pardonnons dans ton immense amour, purifié par le sang de Jésus. Oh Saint-Esprit, je viens dans la louange, te demander de venir en ce lieu. J'étends mes mains, j'ai soif de ta puissance. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit de Dieu. Oh Saint-Esprit, je viens dans la louange, te demander de venir en ce lieu. J'étends mes mains, j'ai soif de ta puissance. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit de Dieu. Saisis nos mains, faibles et languissantes. Oh Saint-Esprit, j'allume le feu. Ton feu, amour, voilà ce qui nous manque, pour que ta gloire resplendisse en ce lieu. Oh Esprit Saint, on vient dans la louange, Se repentant Là où nous sommes tombés Au Saint-Esprit Pardonne nos offenses Qu'on te laisse toujours Saint-Esprit diriger Qu'on te laisse toujours Saint-Esprit diriger Qu'on te laisse toujours Saint-Esprit diriger Et ensemble, rassemblons notre prière en redisant les mots que Jésus nous a donnés Notre Père, qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal Amen Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Je vous souhaite un très bon dimanche et une très bonne semaine A la semaine prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz